Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode de notre série consacrée à la démocratie pour radio-volontarisme. De quoi s'agit-il pour ceux qui prennent l'aventure en route ? Tout simplement, ici on observe la démocratie et on regarde comment elle se manifeste à l'échelle des relations d'individu à individu. Juste pour voir si elle génère bien l'harmonie, si c'est bien un système vertueux et si on a raison de la chérir et d'en vouloir encore plus. Dans le premier et le deuxième épisode, je vais essayer de résumer ça très très vite, on avait défini la démocratie, on avait vu sur quoi elle se fondait. On avait vu essentiellement que la démocratie se fondait sur la délégation du pouvoir, la délégation du pouvoir à un collège de chefs ou à la voie majoritaire sortant de l'Assemblée dans le cadre d'une démocratie directe. Et ce qu'on avait découvert surtout, c'est qu'il n'y avait pas de délégation du pouvoir qui s'opérait, que cette histoire de délégation c'était un mythe. En effet, c'est quoi une délégation ? C'est l'extension à une tierce personne d'un pouvoir que l'on possède soi-même en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'en gros, on missionne un tiers pour qu'il agisse pour notre compte. Mais pour qu'il puisse agir sur notre compte, il faut que le commanditaire, moi en l'occurrence, possède l'objet sur lequel le tiers devra agir. C'est-à-dire que je peux déléguer la mission à un tiers de repeindre mon vélo, il n'y a pas de problème. Par contre, ce tiers-là, je ne peux pas lui demander d'aller repeindre le vélo du voisin. C'est-à-dire que si je n'ai pas obtenu l'accord préalable du voisin, cette action-là, ce n'est pas une délégation, c'est du vandalisme. Et le problème, c'est qu'en démocratie, on ne fait que ça. On ne fait que repeindre les vélos des autres sans leur accord. Et en général, même parfois, on fait bien pire que repeindre des vélos en démocratie. Et c'est tout l'objet de ce podcast. De ces podcasts, et des deux premiers épisodes, dans lesquels je réponds à quelques objections que l'on m'oppose lorsque je fais remarquer ce genre de points. C'est-à-dire que la démocratie ne serait peut-être pas si vertueuse que ça, qu'elle est fondée sur un raisonnement faux, et que ce raisonnement faux, lorsque l'on le met en pratique, on n'obtient rien d'autre que le chaos et la prédation en général. Donc je répondais à ces objections-là. Et on va continuer, dans ce troisième podcast, à répondre aux objections. Alors cette fois-ci, ce sera une objection qui sera peut-être un petit peu plus intimidante que celles qui ont été déroulées jusqu'ici. Et bah oui, parce que là, on va vraiment s'attaquer à un totem. Et ce totem, c'est le contrat social. C'est une objection, oui, c'est une objection qui revient assez souvent. Bah oui, dès lors qu'on critique l'existence, la légitimité de la démocratie, voire même du gouvernement en général. Et bah oui, on nous dit en général, mais si, 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 la démocratie, le gouvernement est légitime. Bah oui, parce qu'il repose sur le contrat social, qui lie tous les citoyens entre eux dans une même société. Bon. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, moi j'ai quand même besoin de préciser une toute petite chose. C'est que je vais parler ici uniquement de doctrine contractualiste en général. Je vais pas parler de Rousseau spécifiquement. Bah oui, parce qu'il en a fait que lui, c'était un contractualiste, comme d'autres avant lui. Et il n'a fait que donner sa propre interprétation, en fait, du contrat social. Donc si je devais m'attaquer à Rousseau, je devrais potentiellement m'attaquer à tous les autres. Mais je pense que ça serait un petit peu fastidieux, et pour moi et pour vous. J'ai pas envie de me lancer là-dedans. D'autant qu'il y a peut-être un moyen beaucoup plus simple et efficace d'aborder la question du contrat social. Bah c'est de l'attaquer par ses prémices, tout simplement. Vous voyez, c'est-à-dire que l'étude des prémices peut suffire à valider ou invalider toute la théorie contractualiste en général. C'est-à-dire que si on les observe et qu'on constate qu'ils sont solides, eh bien à ce moment-là, effectivement, oui, on pourra peut-être discuter du contrat social de Hobbes ou de Rousseau. Mais si on constate que les prémices s'effondrent dès le premier coup de pioche, bah à ce moment-là, ils emporteront toute la théorie avec eux. Et ça sera pas la peine de se lancer dans les 20 000 pages des écrits des différents auteurs. Et on aura gagné beaucoup de temps. Bon donc, ces prémices, quelles sont-ils ? C'est que chaque citoyen est supposé être lié à tous les autres par un contrat. Que l'on peut résumer comme ceci. Donc chaque citoyen renonce à une partie de ses libertés, mais en échange, il profite de l'harmonie, d'une société pacifiée et bien ordonnée. Et le gouvernement, une démocratie par exemple, est l'exécuteur de ce contrat. C'est lui qui est chargé de réaliser la société en question, la société pacifiée et bien ordonnée. Bon, donc cette théorie permet-elle de justifier la démocratie, et permet-elle d'en corriger les failles identifiées, c'est-à-dire cette histoire de délégation qui, en fait, n'en est pas une, et son débouché naturel qui est rien d'autre que la prédation. Mais donc pour ça, on va voir la nature de ce contrat social. On va se demander si c'en est vraiment un de contrat déjà. Bon, la définition d'un contrat, c'est quoi ? C'est Jacques qui mandate Pierre pour faire repeindre son vélo contre paiement. Donc il se rencontre, il discute, il signe tous les deux un document qui va graver dans le marbre ce que chaque partie devra accomplir. Ou alors il se sert la main et s'engage oralement l'un vis-à-vis de l'autre. Ça revient exactement au même. En tout cas, il y a un accord entre eux. Et l'accord, c'est quoi ? C'est Pierre doit repeindre le vélo de Jacques, et Jacques doit payer Pierre en échange de ce travail. Bon, autrement dit, un contrat, c'est quoi ? C'est un accord précis, librement passé entre individus. Bon, maintenant, le contrat social, c'est un tout petit peu différent. Personne ne l'a signé, ce contrat-là. Personne n'en connaît les termes exacts, mais le gouvernement et les gens qui défendent l'idée du contrat social attendent quand même que les citoyens s'y conforment à ce contrat et aux décisions du gouvernement en vertu de ce contrat. Bon, rapporté à l'échelle des relations entre individus, qu'est-ce que ça donnerait ? La mise en pratique d'une théorie pareille. Ça donnerait Pierre, qui irait voir Jacques, qui toquerait à sa porte et qui lui dirait « Mon ami Jacques, s'il te plaît, donne-moi ton vélo, tu as 15 jours pour le faire, merci d'avance. » Jacques, lui, après s'être rassuré que Pierre, il est bien sérieux et qu'il ne lui fait pas une blague, il lui répondrait peut-être quelque chose comme ça. Il lui répondrait « Mais certes non, c'est mon vélo, à moi, et je le garde. » « Non, si tu en as vraiment besoin, je peux te le prêter l'après-midi, si tu veux. » « Mais je ne peux pas te le donner, quoi. » « Ça, ce n'est pas possible, donc je le garde. » Bon, là-dessus, Pierre, il farfouillerait dans sa poche. Il en sortirait une liasse de papier avec un petit cachet en cire. Et il répondrait à Jacques. Il lui dirait « Ah, mais là, là, je t'arrête tout de suite. Vois ce contrat signé en bonne et due forme, qui indique très clairement que je peux réquisitionner les vélos sur demande. D'ailleurs, on l'appelle le contrat cycliste. » Bon, et donc Jacques, il regarderait le papier et peut-être qu'il répondrait quelque chose comme ça. Il pourrait dire « Un instant, là, il n'y a que ta signature, là, sur ton papier. La mienne, elle n'y figure pas. Et je ne me rappelle pas t'avoir donné mon accord là-dessus. Là, mon Pierre, là, il n'y a aucun accord entre nous. Il n'y a aucun accord entre toi et moi. Là, ton document, ce n'est pas un contrat entre nous, mais c'est un bout de papier sans valeur. Bon, maintenant, mon cher Pierre, je vais te prier de quitter ma propriété, puis d'aller cuver, tiens. Et lui claquerait la porte au nez. Vous voyez, car c'est la seule réponse raisonnable à faire une requête pareille. Vous imaginez si on suivait la logique de ce contrat cycliste jusqu'au bout ? Qu'est-ce qui se passerait ? Pierre, il reviendrait au bout de 15 jours, mais cette fois-ci, il serait armé. Et il aura peut-être deux, trois copains avec lui pour prendre le vélo de Jacques de force. Et il n'en ferait aucune insomnie, lui. Car lui, il croit vraiment que son bout de papier l'autorise à voler le vélo de Jacques. Et il ne penserait d'ailleurs même pas commettre un vol. Bon, le contrat social, ce n'est pas un contrat. C'est une fois qu'on l'a débarrassé de toute la mystique qui l'entoure. Il se révèle, pour ce qu'il est véritablement, c'est une justification à postéorie de la prédation, ni plus ni moins. Pratiquer le contrat social, c'est décider du destin des autres à leur place et justifier ce crime par un mensonge, comme quoi les victimes seraient consentantes en vertu d'un prétendu contrat dont les agresseurs sont les seuls à décider et des termes et des signataires. Avec suffisamment d'efforts de propagande, ce beau bar-là, il finit même par être accepté et vénéré par les victimes. Et la prédation n'en devient que plus facile. Bon, rapporté à la démocratie, ce prétendu contrat permet aux majorités de brutaliser les minorités en toute bonne conscience et de persuader les victimes que ce qu'elles subissent est juste. Ben oui, il y a ce contrat qui les protège de la barbarie de l'état sauvage. Certains, ils se font tenter de m'objecter quelque chose quand même. Ils diront que la démonstration est incorrecte parce que ce qui est vrai à l'échelle des individus, ça cesse d'être vrai à l'échelle de la société. Mais bon, cette objection-là, on l'a déjà réfutée deux ou trois fois dans les podcasts précédents. Ben oui. C'est-à-dire qu'être en groupe, ça ne change rien à l'affaire. C'est-à-dire que si Pierre vient accompagné de Paul, Marc, Mathieu, Luc et puis tous les autres avec un papier intitulé contrat cycliste à la main, ça ne changera pas la réalité, ça. Le papier intitulé contrat cycliste ne deviendra pas un contrat, par magie, parce que Jacques ne l'a pas signé. Si Pierre et ses copains soutiennent que le contrat cycliste est quand même valable parce qu'ils sont plus nombreux, ben alors le papier intitulé contrat cycliste ne devient pas non plus un contrat. Ça devient seulement un document qui rend compte d'une décision unilatérale prise par Pierre et ses copains à l'encontre de Jacques. C'est-à-dire que Pierre et ses copains, ils ne font que s'autoriser à décider du sort de Jacques à la place de Jacques. Et ici, en l'occurrence, il s'agit de lui prendre son vélo. Donc Pierre et ses copains, ils pratiquent donc le vol en réunion, tout simplement. Mais d'ailleurs, cet argument, c'est aussi un raisonnement circulaire qui est une faute de raisonnement. C'est-à-dire qu'il prétend justifier la validité du contrat social et de la démocratie avec lui en s'appuyant sur l'élément de la démocratie qui pose précisément problème. On dit que la démocratie, c'est le pouvoir de décider à la place des minorités. Et pour justifier ça, on nous dit la démocratie est légitime. Pourquoi ? Parce qu'on est la majorité. Bon, bref, c'est un retour au point de départ et c'est une faute de raisonnement. Bon, cette théorie du contrat social ne corrige aucune des fautes identifiées de la démocratie. C'est-à-dire que le contrat social est fondé sur l'idée selon laquelle le pouvoir serait délégué par le peuple dès lors qu'il passe une espèce de contrat tacite avec ses maîtres. Or, on a vu que ce n'est pas possible. Oui, parce qu'on ne peut véritablement déléguer que ce que l'on possède et certainement pas un pouvoir de coercition sur un tiers. Bon, donc, avec ou sans contrat social, la prédation continue en démocratie. Et d'ailleurs, le contrat social, il justifie à postériori toutes ces fautes identifiées. en faisant croire que le gouvernement est bien délégué par les citoyens, en faisant croire aux bourreaux qu'ils accomplissent une vertu, et en faisant croire à leurs victimes qu'elles ne subissent pas une injustice. C'est-à-dire que le contrat social, il ne résout rien, il n'éclaire rien. C'est une diversion, en fait. C'est une diversion qui permet de mieux camoufler les crimes de la démocratie ou de n'importe quel gouvernement, d'ailleurs, en recouvrant ces crimes par des théories très compliquées, mais une fois débarrassés de leur lustre, de leur prestige, de toute la mythologie qui les entoure, ces théories, et qu'on les met à l'épreuve, on constate assez vite qu'elles sont fausses et que toute mise en application de celles-ci ne pourra générer que le chaos et la prédation. Quand on souligne ça, que personne n'a jamais signé ce contrat social, que peut-être ce n'est pas un contrat, que peut-être c'est un peu une arnaque plus qu'un contrat, on obtient parfois cette objection-là. On peut nous dire « Ouais, mais toi, tu ne l'as pas signé, mais tes ancêtres l'ont fait pour toi et donc tu dois te plier aux décisions de la démocratie. » Autrement dit, ça voudrait dire que les fils héritent des conséquences des choix de leur père et manifestement, ils n'ont pas leur mot à dire. C'est-à-dire qu'ils héritent à la fois de la Mercedes et du tas de fumier et des dettes de jeu et du contrat social. Bon, si les fils n'ont pas leur mot à dire, c'est que le transfert de responsabilité est unilatéral et que la règle générale serait donc qu'il est possible de transférer unilatéralement les conséquences d'un choix à un tiers. Ça serait pratique pour se débarrasser du tas de fumier, ça, mais heureusement, c'est faux. C'est-à-dire que on va voir ça, mais pour bien le voir, il faut définir ce que c'est qu'une responsabilité. La responsabilité, c'est le fait d'être propriétaire des conséquences de ces choix. Bon, par exemple, Pierre monte à l'arbre, il tombe, il se casse la jambe. Le choix qui a débouché sur une action, ici, c'est monter à l'arbre. La conséquence de cette action, c'est la jambe cassée. Le responsable initial de cette jambe cassée, c'est évidemment Pierre, c'est pas l'arbre, c'est pas le voisin. C'est Pierre qui devra la soigner, cette jambe, parce que personne ne le fera à sa place. Sauf s'il mandate un médecin pour ça, ou qu'il tombe sur une âme charitable qui accepte de soigner sa jambe, de payer pour le médecin. C'est-à-dire un médecin ou un kidam qui acceptera une partie des propriétés, des conséquences des choix de Pierre. Bon, maintenant, est-ce que Pierre, il peut décider unilatéralement de se débarrasser de ses responsabilités ? Bon, on va tester ça, on va voir. Bon, donc Pierre s'est cassé la jambe en chutant de l'arbre. Bon, conformément à l'hypothèse, Pierre transmet unilatéralement la conséquence de son choix à un médecin. En gros, maintenant, la responsabilité de la jambe cassée, un convoi médecin. Il devra soigner Pierre et éventuellement même l'indemniser puisque toutes les conséquences lui ont été transférées. Par contre, ce qui est vrai pour Pierre, ça l'est également pour le médecin. C'est-à-dire que si Pierre peut transférer unilatéralement sa responsabilité vers le médecin, le médecin, il peut aussi le faire pour Pierre et il ne va pas se priver. Et du coup, le médecin, il va transmettre unilatéralement la responsabilité de la jambe cassée à Pierre. Donc maintenant, c'est à nouveau à Pierre de la soigner cette jambe ou de payer le médecin. Mais quand on peut transférer unilatéralement une responsabilité, Pierre, il ne va pas s'en priver et il va charger à nouveau le médecin et ainsi de suite jusqu'à l'extinction d'un des deux personnages. Bon, le plus probable, c'est que si personne veut endosser la responsabilité de cette jambe cassée, Pierre finisse par attraper la gangrène et en meurt dans d'atroces souffrances. Bah oui, parce qu'aucune responsabilité n'a été transférée dans cette histoire. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que Pierre a sciemment ignoré le fait qu'il était bien l'unique propriétaire des conséquences de ses choix. Et il en est mort. Donc non, Pierre ne peut pas transférer unilatéralement les conséquences de ses actes au médecin ni même à une âme charitable qui perd un médecin puisque le médecin, lui, peut choisir de refuser de soigner Pierre. Tout comme le kidame peut refuser la charité à Pierre. Bon, maintenant, pour se défausser d'une responsabilité, Pierre doit d'abord obtenir l'accord du médecin ou du kidame. Ça, c'est impératif parce que s'il n'obtient pas cet accord, pour qu'un tiers assume les conséquences des choix de Pierre, la seule solution est la suivante, c'est que Pierre devra forcer le médecin ou le kidame en utilisant la menace ou la violence et donc en devenant un voyou. Mais en agissant ainsi, il ne parvient toujours pas à Pierre à se défausser de sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il choisit d'agir en voyou et comme il choisit d'agir en voyou, les conséquences de son action lui appartiennent à lui. Ses victimes, elles, elles n'ont rien décidé du tout. Elles ne sont pas en situation de libre choix, elles ne peuvent pas être tenues pour responsables des choix que Pierre leur inflige. Bon, pour plus de détails sur ces histoires de libre choix, il se trouve que j'ai produit un podcast qui s'appelle « Ce qu'est un libre choix ? » et dans lequel je réponds, je pense, de façon assez complète à cette assertion comme quoi face à un agresseur, on serait en situation de libre choix. Et j'y donne un petit peu plus d'arguments pour montrer que face à un agresseur qui nous demande d'obtempérer. Le fait d'obtempérer, ce n'est pas être en situation de libre choix. On n'exerce pas un libre choix à ce moment-là. Bon, ces choses étant dites, je reviens à mon propos sur le fait des ancêtres. C'est-à-dire que les responsabilités peuvent évidemment être transmises, mais le fait est qu'elles peuvent également être refusées. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune assurance qu'un tiers accepte l'héritage que Pierre aimerait transmettre, comme on l'a vu à l'instant. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour une jambe cassée, ça l'est évidemment pour une Mercedes, une dette de jeu, un tas de fumiers, ou la démocratie toute entière, et le contrat social qui va avec. C'est-à-dire que le fait que les ancêtres aient décidé de vivre d'une certaine façon ne contraint en rien les descendants à vivre de la même façon qu'eux, et à accepter la prédation de la démocratie. Les ancêtres ne disposent pas d'un tel pouvoir, et la démocratie non plus. Et le seul moyen de singer le transfert de responsabilité, c'est d'utiliser la menace ou la violence. Mais auquel cas, ce n'est pas un transfert de responsabilité qui s'opère, mais seulement la prédation. Donc le fait des ancêtres doit également être abandonné pour justifier la démocratie et le contrat social qui va avec. Bah oui, c'est sans objet. Parce qu'il est fondé sur un raisonnement qui est complètement faux, qui conduit à des situations qui sont parfaitement absurdes. Et je m'arrêterai là pour le contrat social et le fait des ancêtres. Donc, déjà, d'abord, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, parce que je sais qu'au bout de 4 minutes sur Internet, généralement, on zappe. Donc pour ceux qui sont encore là, je leur remercie d'être allé jusqu'au bout. Et je leur donne rendez-vous pour l'épisode 4, où on parlera des gardes fous et spécifiquement de la Constitution. C'est-à-dire que si elle ne permettrait pas forcément de justifier parfaitement et de laver la démocratie de ses fautes initiales, peut-être qu'elle permettrait quand même de la cadrer, cette démocratie. Donc on va discuter ça dans l'épisode 4. Toutes ces choses étant dites, écoutez, encore merci d'être allé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez envie d'en savoir plus. Écoutez, comme d'habitude, je vous invite à me contacter, à me dire ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié. Si vous avez des critiques constructives à faire, contactez-moi et je ferai de mon mieux pour m'améliorer. Si ça vous a plu, écoutez, envoyez ce podcast à vos amis. Si ça vous a plu à vous, ça plaira à vos amis. Donc partagez, abonnez-vous et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir.